Alors que nous attendions tous la nouvelle saison de Cobra Kai, ces acteurs ont vécu des romances sensationnelles. De Cholo Marie Duena qui a divulgué une photo provoquante, Jacob et Peyton ont finalement révélé leurs secrets les plus intimes. Plongeons dans les plus belles histoires d'amour des acteurs de Cobra Kai. Cholo Marie Duena Voici Cholo, et à côté de lui, sa charmante co-star de la série Blue Beetle de DC. Elle s'appelle Bruna Marquezine et la rumeur court qu'ils sont ensemble depuis cet été. Les rumeurs ont commencé après que l'acteur a publié 7 photos sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, il a supprimé la photo. Mais vous savez, Internet se souvient de tout. Les deux se sont rencontrés sur le tournage du prochain Blue Beetle et au cours des deux derniers mois, ils ont passé tellement de temps ensemble que les fans sont persuadés qu'ils sont amoureux. Il suffit de les regarder. Cholo a fait un poste lors de l'anniversaire de Bruna en le légendant « Joyeux anniversaire, monstre Fofoca ! » « Même après avoir tourné un film entier ensemble, tu me tolères toujours, ce qui signifie que tu mérites le plus heureux des anniversaires. » Il l'a remercié pour de nombreuses choses adorables. Mais tout à coup, Cholo a terminé son doux message par ceci. « Mais surtout, merci d'être la plus stupide des abrutis. » Waouh ! Cholo sait définitivement comment traiter les femmes correctement. « Oh my God ! » Quoi qu'il en soit, il n'y a pas encore eu de confirmation sur le statut de la relation de Cholo. Donc, nous ne spéculerons pas plus. Espérons simplement que Cholo recevra autant d'amour qu'il mérite. « Mary Mauser » Maintenant, nous devons vraiment nous inquiéter pour Mary. Comme les vrais fans le savent, elle sort avec le bel acteur Brett Pierce depuis 2015. Son Instagram et sa chaîne YouTube étaient pleins d'adorables photos et de vidéos d'eux ensemble. Et nous n'en avions jamais assez. On veut dire, c'est mignon. Regardez comme ils sont mignons. Mais, depuis Halloween 2020, il n'y a eu aucune mise à jour concernant les tourtereaux. En plus, Mary a supprimé le fameux poste d'anniversaire de Brett et d'elle. « 5 ans avec toi, c'est comme si c'était 5 minutes. Joyeux anniversaire au plus spectaculaire des petits amis. » Pourquoi l'a-t-elle supprimée ? Cela signifie-t-il qu'ils ont rompu ? Le plus troublant, c'est que Mary n'a supprimé aucune de leurs anciennes photos. Ce qui nous laisse espérer qu'ils sont peut-être encore ensemble et qu'ils ne font que taquiner les fans. Mary, si vous ne voulez pas que les gens fassent de folles hypothèses, vous devez clarifier les choses au plus vite. Sinon, les gens vont continuer à vous embarquer avec... Tenor Boukanan Oui, il y avait des tonnes de rumeurs sur le fait que Tenor et Mary sortaient ensemble. Genre depuis la toute première saison. Tout cela parce que leur chimie à l'écran est si électrique. Mais il n'y a jamais eu de confirmation de leur relation. Donc, ils sont probablement juste de bons amis dans la vraie vie. Tenor est très discret sur sa vie amoureuse. Si vous avez déjà essayé de le traquer sur ses réseaux sociaux, vous avez été très déçus. L'acteur ne laisse aucune trace de ses rendez-vous ou de ses romances. Tenor utilise son Instagram et son TikTok uniquement pour se promouvoir en tant qu'acteur. Et parfois pour s'amuser, car pourquoi pas ? Cependant, les fans attentifs ont quand même réussi à comprendre que Tenor sortait avec cette charmante fille. Les deux ne pouvaient pas se cacher éternellement. Ils se sont d'abord fait prendre par les caméras des paparazzi alors qu'ils étaient en vacances. Il y a un an, Tenor n'a eu d'autre choix que de parler de son amour. Il a fait une déclaration aussi courte que possible, sans donner de détails. Plus tard, il est devenu clair que Tenor et Liz sortent ensemble depuis le lycée. Certes, ils se sont séparés en 2015, mais l'acteur a avoué que c'était à cause de son horrible comportement. Je vais admettre que c'était ma faute, j'étais en fait un peu con. Donc elle avait tous les droits de rompre avec moi. Mais si l'amour est assez fort, il pourra surmonter les défis les plus difficiles. C'est exactement ce qui s'est passé avec Tenor et Liz. Espérons qu'ils se soutiendront toujours l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Gianni DeCenzo Tout comme son personnage dans la série, dans la vraie vie, Gianni a le même sens de l'humour brillant et parfois bizarre. Et il sait parfaitement ce qu'il veut dans sa vie privée. Gianni sort avec la charmante Mélissa Rivera depuis 3 ans, et peu importe ce qu'ils font, ils le font ensemble. On veut dire, il suffit de regarder leur Instagram. Oh, c'est trop mignon. Gianni a été élevé dans une famille traditionnelle où le respect et l'attention portés aux autres viennent toujours en premier lieu. Lui et Mélissa semblent être un excellent exemple de ce à quoi ressemble une relation saine. Désolé, mauvaise vidéo. Voilà. Il y a environ un an, Gianni et Mélissa ont eu des chats. Donc, leur Instagram reçoit encore plus de « Oh, que précédemment ? » Alors, quelle est la suite pour les tourtereaux ? Un mariage ? Des bébés ? On a hâte. William Zabka L'un des acteurs les plus matures du groupe a certainement une certaine sagesse à partager avec tout le monde. Ce que j'ai appris en ayant la responsabilité d'être père, c'est que vous pensez que ça va vous prendre du temps, mais ça vous nourrit. Un mari aimant pour Stacy Zabka et un père formidable pour ses deux enfants extraordinaires, William a toujours été un moniteur de camp. Et il aime vraiment ça. Zabka garde sa vie de famille aussi privée que possible. Personne ne connaît même le nom de ses enfants. Si vous vous demandez à quoi ressemblent les petits Zabka, alors les voici. Oui, on ne peut que s'amuser à regarder leur dos avec la légende. Bonne fête des pères depuis le coin du monde. Et vous savez quoi ? À l'Ossa, nous respectons la vie privée. Souhaitons donc à M. Zabka et à sa belle famille tout le bonheur du monde. C'est l'homme rêvé de toutes les femmes. Ralph est intelligent, beau, talentueux et il a du succès. Mais malheureusement, il est déjà pris. Oui, il est marié et heureux en ménage depuis 35 ans. Et il connaît sa charmante épouse depuis qu'il a 15 ans. Il leur a fallu 12 ans pour se marier, mais qu'importe si leur relation est aussi solide. La belle épouse de Ralph est soignante. Ils ont deux enfants, Julia et Daniel, et leur vie de famille ressemble à un conte de fées. Quel est donc le secret selon M. Mathieu ? Depuis qu'on est jeunes, on a toujours cru que ça devait arriver. Même dans les moments les plus difficiles, c'est ce que nous croyons, que nous sommes faits pour être ensemble. Oh. Ralph est chanceux. Il est vraiment chanceux. Jacob Bertrand plus Peyton List égale amour. Oui, les fans spéculaient depuis des mois sur le fait qu'ils sortaient ensemble. Et maintenant, c'est officiel. Jacob et Peyton sont en effet ensemble. L'épreuve du feu. Wow ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Jacob a expliqué que c'était un peu difficile de commencer à sortir avec quelqu'un qu'il connaissait depuis l'âge de 15 ans. De plus, il était très ami avec Spencer, le frère de Peyton. C'était un peu gênant d'être genre « Hey mec, j'aime bien ta sœur ». Mais oui, on s'est amusé sur le plateau et on a traîné ensemble en coulisses. Peyton a également dit que pour elle, c'était un peu difficile de sortir avec quelqu'un avec qui elle travaille. Mais c'est bien que Jacob rende les choses beaucoup plus faciles. C'est la personne la plus gentille. Mais c'est bizarre sur le plateau parce que j'ai l'impression qu'on est avec tout le monde, sauf entre nous dans la série. Que pouvons-nous dire ici ? Nous voulions que Jacob et Peyton soient ensemble. Alors, en fait, c'est un rêve qui se réalise. D'autant plus qu'ils sont de vrais professionnels et qu'on a la foi qu'ils surmonteront tous les obstacles sur leur chemin. Protégez l'amour à tout prix, les gars. Vous êtes le meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !